Chers téléspectateurs du CETV, bienvenue dans une nouvelle édition des coulisses mondiales. Aujourd'hui pour cette édition, nous allons discuter des Bleus, sacrés champions de la Coupe du Monde après 20 ans, le parcours de l'équipe de France dans ce mondial et aussi le futur de l'équipe nationale marocaine. Et pour en savoir plus sur ces sujets-là, j'ai l'honneur d'accueillir une légende de la presse sportive marocaine avec qui on a appris beaucoup de choses sur le football italien et bien évidemment le football européen. Monsieur Linovaco, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Grand jointiste par la taille, par la taille seulement. J'ai aussi l'honneur d'accueillir parmi nous encore une fois le journaliste sportif, monsieur Nordin Ergreggi. Monsieur Nordin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci avec plaisir. Tout le long de cette Coupe du Monde, on a eu beaucoup de joueurs. Et comme dit l'autre, on termine en apothéos. Je veux dire quelque chose ? Ce jeune homme-là, je le fréquente depuis beaucoup de décennies. Il est à 80, depuis 40 ans maintenant. Je me rappelle toujours de tes fleurs, tout ça. Tu me rapportais des fleurs, on était jeune, tout ça. D'ailleurs, il voulait vous rapporter une fleur après cette ambition. Pour une première question, monsieur Linovaco, la France a joué dans le groupe. Ils ont battu l'Australie, le Pérou et puis il y avait un match nul contre le Danemark. En huitième de finale, ils ont battu une grande équipe. On peut dire que les Argentins étaient les favoris de cette Coupe du Monde, avec un score qui était inattendu. Puis on a vu l'écart de finale contre l'Uruguay, 2-0. Les demi contre la Belgique, 1-0. Et puis cette fameuse finale hier. Alors comment voyez-vous le parcours de l'équipe de France durant cette Coupe du Monde ? Bon, ce qu'on peut dire déjà, c'est que la victoire de l'équipe de France est méritée, qu'on le veuille ou non. Après, le football, il y a deux choses. Il y a le résultat et il y a le jeu et le spectacle. Mais en fait, la fameuse phrase du baron de Coubertin qui disait « l'important est de participer ». En football, l'important, c'est de gagner, ce n'est pas de participer. Alors l'important, c'est que tu gagnes. Après, de la façon que tu gagnes, ce n'est pas un problème. Parce qu'après, dans le palmarès, il va y avoir écrit « 2018, en face, il y a France ». C'est tout. En 1982, il y a « Italie ». Après, tout le monde dit « Ah ouais, mais le Brésil, il jouait bien, Zico, tout ça, Falcao, Socrates, l'Italie ». En 1982, Italie. En 2018, France. Après, bon, ça c'est déjà la première chose qu'il faut dire. Après, c'est une équipe, si vous voyez la composition de cette équipe, il y a des joueurs extraordinaires déjà. Même si c'est une équipe qui est jeune, on croit qu'elle manque d'expérience, mais en fait, elle ne manque pas d'expérience. Parce qu'il y a des joueurs qui sont déjà champions d'Europe, il y a des joueurs comme Griezmann qui ont gagné l'Europa League avec l'Atletico de Madrid, etc. Il y a des joueurs qui ont été champions d'Europe, champions du monde chez les moins de 20 ans, Mbappé et tout ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà une certaine expérience. Après, bon, faire le jeu ou ne pas faire le jeu, comme disait Shakespeare, telle est la question. Si je ne veux pas faire le jeu, pourquoi je veux faire le jeu ? Bon, bien sûr, les gens disent « Ah, mais l'équipe de France, quand même, ils ont de quoi faire le jeu, ils ont de bons joueurs, etc. » Mais si finalement, toi, tu te dis « Deschamps, toi, je parle de Deschamps, tu te dis, moi, ma force, je pense que c'est d'abord la phase défensive. Et après, avec les joueurs que j'ai, des joueurs comme Griezmann, des joueurs comme Mbappé, je ne vais pas les frapper en contre-attaque quand je veux. Si je veux jouer au chat à la souris, je joue au chat à la souris. Voilà, donc c'est ce qu'a fait pratiquement la France pendant toute cette Coupe du Monde. M. Regragui, Deschamps a été critiqué avant cette Coupe du Monde par rapport à ses choix. On a vu que Deschamps, aujourd'hui, a été sacré champion avec l'équipe de France. Il revient d'ailleurs après 20 ans, c'était lui qui a soulevé la dernière Coupe du Monde en 1998. Comment pouvez-vous nous parler par rapport au bilan de cet entraîneur-là ? Cher Ahmed, alors pour les critiques, la France, ça ne manque pas. Tu te rappelles avec Roger, bien avec Roger Lemaire, c'est-à-dire Roger Lemaire, l'autre là, M. Jacquet, même avec le journal, l'équipe et tout ça. En tous les cas, Didier Jean a eu sa Coupe du Monde. Il était déjà champion du Monde en 1998, maintenant entrant sur le banc de touche. Mais maintenant, je crois que c'est la fête. Je crois maintenant qu'ils sont en Champs-Elysées. Juste pour rester dans les choses-là, une question pour Lino, si tu le permets. Alors Lino, je crois que cette équipe-là, c'est sûrement, ils vont rester jusqu'à 2022, 2026. Oui, c'est-à-dire que quand tu vois la moyenne d'âge, et puis ensuite quand tu vois des joueurs comme Bappé qui ont 19 ans, des joueurs comme Varane qui ont 24, 25 ans, etc. Et donc tu rajoutes 4 ans Griezmann, et tu dis, bon, déjà 2022, ça peut être assuré. Mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que le prochain euro, en 2020, ce n'est pas sûr qu'il soit champion d'Europe. Parce qu'à part autre chose, c'est que des fois, l'euro, c'est beaucoup plus difficile qu'une Coupe du Monde. D'ailleurs, vous avez vu, il y avait 4 équipes européennes dans le dernier carré. En football, ça ne veut rien dire. Les circonstances ont dit que l'équipe de France est la plus méritante et elle a gagné cette Coupe du Monde. Mais peut-être que si tu la refais le mois prochain, peut-être qu'elle n'est pas championne du Monde. Il n'y aura pas de stabilité. Parce qu'elle ne va pas tomber toujours sur une équipe d'Argentine qui n'était pas une équipe d'Argentine. Elle ne peut pas tomber sur une équipe du Rugouet qui a joué sans Cavani. Elle ne peut pas jouer contre une équipe de Belgique qui a toujours joué un beau football. Ils arrivent en demi-finale et ils cafouillent. Avec les Faillini, même Chadli, même Hazard, ils n'ont pas fait un grand match contre la France. Ça ne veut pas dire que j'enlève des mérites à la France. Non. La France, elle a eu le mérite quand même de battre tous ces gens-là. Après, si l'Argentine n'était pas en forme, tant pis pour elle. Si Messi n'a pas fait un grand mondial, tant pis pour l'Argentine. La France, elle a fait son jeu. Ou plutôt, elle a fait son enjeu. C'est une puissance ? Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, on en parlait récemment et on disait, est-ce que c'est un pays de football ? Un pays de footballeurs ? Un pays de passionnés de football ? La France n'est pas un pays de passionnés de football. Parce que quand vous voyez une équipe qui va en finale et qui a entre 3 et 5 000 spectateurs avec eux, alors que le Maroc, le Maroc, c'était minimum 40 000 spectateurs. 40 000 spectateurs. Le deuxième public après la Russie. Donc, ce n'est pas un pays passionné de football. Quand vous allez dans un café en France, on ne parle pas de football. On parle de tiercées. On parle de chevaux. On parle de politique. Macron, truc, tout ça, Le Pen. On ne parle pas de football. Ce n'est pas comme en Italie. Ce n'est pas comme ici. Au Maroc. Ce n'est pas comme en Espagne. Ce n'est pas comme en Argentine, au Brésil, en Argentine, en Uruguay. On parle de football. Dans les cafés, partout. Mais, c'est un pays de footballeurs. C'est un pays de formation. Mais bien sûr. Regardez les joueurs qui sont restés sur la touche. Le gars, il fait sa sélection. Il n'appelle pas un Rabiot. Un Rabiot, c'est un des meilleurs milieu de terrain qui est en ce moment. Un Karim Benzema aussi. Benzema. Benzema. La casette. Martial. Et tout ça. Ça veut dire qu'il y a une richesse dans ce football français qui est extraordinaire. Mais à la fin, les choix des champs étaient les choix. Il a raison. Bien sûr. À la fin. Maintenant, je crois, en France, il y a beaucoup de jeunes qui misent sur le football comme un job. Oui. Bon. Ça, c'est un petit peu les clichés qu'on dit. Ouais. Attention. Il ne faut pas dire aussi à tous les enfants des banlieues. Ce n'est pas parce que tu as des origines marocaines ou algériennes ou bien sénégalaises que tu vas devenir un grand footballeur demain. Il ne faut pas leur dire ça. Il faut leur dire, hé, mon petit, tu es français, tu es né en France. D'abord, les études. Travaille. Voilà. C'est ça. Après, le football, ça peut venir. Bien sûr, c'est le rêve de tous les émigrés. Mais même des petits français de souche aussi. Tout le monde rêve de jouer au football. Tout le monde. Mais regardez même ici. Tout le monde rêve d'avoir un fils champion. Regardez cette éclosion qu'on a au Maroc. Ces écoles privées de football. Pourquoi ? Les mamans qui amènent les gosses à l'école et tout ça. Pourquoi ? Parce que demain, ils vous le diront des Kunschi, Ronaldo ou la Chimessi. C'est ça. Mais ça, c'est le rêve de tout le monde. Maintenant, ça n'a rien à voir avec... Moi, je ne parlerai même pas de ce problème des migrations. Ou lorsque... Il y a une caricature, franchement, qui est ridicule. Ce matin, j'ai vu une caricature. Il y a la carte de la France. Et puis, il y a un radeau avec des immigrés, avec des migrants. Comme ceux qui traversent le Détroit, qui traversent entre la Libye et l'Italie, par exemple. Avec un seul bras, un bras noir qui tend une coupe du monde. Mais attends, mais c'est n'importe quoi, une caricature comme ça. C'est n'importe quoi. C'est tout. C'est ridicule. C'est grâce à la France qu'ils sont là, ces joueurs-là. Grâce à la formation française. La diversité. La diversité. Absolument. On a vu les Bleus, par exemple, en finale de la Coupe d'Europe en 2016. Ils ont joué aussi les cartes finales en Brésil de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on voyait cette Coupe du Monde arriver par rapport à l'équipe de Bleus ? Surtout avec la continuité en 2016, après 2018, à peu près la même formation. Comme j'avais dit, en 2016, en fait, c'est une coupe que personne n'a voulu. Et c'est le Portugal qui l'a gagnée finalement. Parce qu'on se souvient, le Portugal, comment il est sorti des poules. Comment il a éliminé la Croatie. Comment il a battu la France dans les prolongations, etc. Pourquoi ? Parce que, bon, là aussi, l'Espagne n'en a pas voulu. L'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre qui se fait sortir par l'Islande. Là, c'est la même chose. Là, j'ai l'impression que cette Coupe du Monde, les grandes, les grandes. Ça ne veut pas dire que la France n'est pas une grande nation. Elle n'a pas une grande équipe de football. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand tu as l'Espagne qui a où, le Brésil qui a où, l'Allemagne qui a où, etc. Tu te dis que, finalement, pour cette équipe, personne ne l'a voulu. C'est ça que personne ne l'a voulu. C'est ça, un petit peu mon impression. Mais la seule qui l'a voulu, c'est la France. Elle a la France, oui. Elle, elle a voulu. Mais peut-être qu'ils n'ont qu'en prie par un style de jeu. Et donc, elle a été fidèle à son style. Maintenant, est-ce que l'équipe de France est capable de jouer à un autre football ? Est-ce que l'équipe de France est capable de jouer à un football spectaculaire, offensif ? Ça, je ne sais pas. C'est à des champs de voir. Il a peut-être la possibilité de le faire. On peut dire, Luigi, une coupe, ça se gagne ? C'est bien ça ? Ça ne se joue pas. Ça se gagne. Bien sûr, ça se gagne. Ça se joue. Les Croates ont joué. Les Croates ont joué une bonne première mi-temps. Ils ont joué pendant une heure. Ils ont joué. Mais ils ont joué pour faire quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Croates ? C'est ça le problème aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient plus favoris, genre, sur papier, que les Français durant ce match ? Non, non. Parce que finalement, il y a la vérité. La vérité, c'est les bookmakers. Si les bookmakers disent que la France, elle est donnée, par exemple, à un 30 ou à un 40, et la victoire de la Croatie t'est donnée à 5. Donc, c'est une grosse cote. Il se rappelle, peut-être, du match Croati-Argentine, peut-être qu'il se rappelle comme ça, le 3-0. Il se rappelle, je ne sais pas. Croati-Argentine, avec la bêtise que fait Caballero, avec cette équipe d'Argentine, tu ne pouvais pas la regarder. Elle était affreuse, cette équipe d'Argentine contre la Croatie. Finalement, faire le jeu, aujourd'hui, on l'a vu, les équipes qui font le jeu. La Belgique a essayé de faire le jeu, mais après, ça n'a pas marché. Et la Croatie a essayé de faire le jeu, même chose. Parce que, finalement, la seule équipe qui a eu cette rigueur défensive, depuis le début, c'est la France. C'est tout. Alors, on ouvre un peu au niveau de l'équipe nationale marocaine et puis le futur. Monsieur Draghi, une question va. Comment voyez-vous le futur de l'équipe nationale marocaine, surtout après cette prestation durant la Coupe du Monde ? En tout cas, pour nos Lyons de la classe, je crois que chaque chose a sa limite. C'est bien ça, chaque chose a sa limite. Nos nationaux, ils étaient en Russie, mais c'est la limite. Je crois que pour passer au premier tour, au deuxième tour, il faut bosser. Il ne travaille plus. Il faut bosser, il faut avoir la formation, comme on a dit. Il y aura beaucoup de paramètres. Il faut beaucoup, beaucoup de paramètres, beaucoup de choses pour avoir une bonne équipe. Et d'ailleurs, Luigi, il était là-bas, il peut toujours nous éclaircir. Monsieur Lino, pour continuer sur la même question, est-ce que vous pensez que la continuité de M. Hervé Renard est un bon choix ? Ou est-ce que peut-être il est temps qu'Hervé Renard nous quitte et qu'on commence avec un nouveau sélectionnaire ? Il faut mettre sur le dos ce que… Non, c'est… Parce que c'est facile. Moi, ça ne me regarde pas. S'il veut rester, qu'il va partir, ou s'il part, ou il reste, ça, ça ne me regarde pas. Moi, ce que je veux dire, tout simplement, c'est que j'ai l'impression qu'on avait une belle équipe, qu'on avait un joli groupe, et qu'on avait un groupe. Au vu des autres matchs, au vu des équipes comme la Suède, par exemple, ou le Danemark, qui sont allés en huitième et la Suède est allée en quart de finale, tu te dis, finalement, intrinsèquement, quand tu vois le groupe marocain, tu vois le groupe suédois, tu vois le groupe danois, tu te dis, attends, ce n'est pas possible. Avec les joueurs que j'ai, je ne vais pas en huitième de finale. Avec les joueurs que j'ai, je ne sors pas du groupe. Donc, ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas où ? Quelque chose qui ne va pas au niveau de l'encadrement, c'est tout. L'Iran, le match contre l'Iran, c'était, je crois. Tactiquement, tu perds le match contre l'Iran. Tu le perds. Mais pourquoi ? Parce que Queiroz l'a préparé peut-être mieux que nous. Il fallait ne serait-ce que lire les déclarations de Queiroz avant le match contre le Maroc. Donc, il nous avait super bien étudiés. Il savait qu'on commençait toujours les matchs à fond, etc. Donc, il fallait nous laisser évacuer notre enthousiasme, un quart d'heure, vingt minutes. On était parti favori, je crois, c'est bien ça, c'est le problème, non ? On était favori, non ? Bon, pour l'opinion publique internationale, non. Tu n'étais pas favori. Tu as Espagne, champion du monde 2010. Contre l'Iran, contre l'Iran. Contre l'Iran, oui, bien sûr. Bien sûr, a priori, tu n'es pas favori. Mais tu as une équipe quand même asiatique, qui est championne, qui est une des meilleures équipes asiatiques. Tu as une équipe qui ne perdait pas depuis une vingtaine de matchs, etc. Donc, ça veut dire, tu as une équipe qui est entraînée par un Queiroz, qui n'est pas le dernier venu. Et on parlait surtout de clé. C'était le match clé. Tout le monde nous disait, ici, même sur le plateau, tout le monde disait, c'est le match clé. C'est le match clé. Bien sûr, tout le monde, on le savait. C'est un match que tu dois gagner, ça. Tu dois te débrouiller. Après, tu ne viens pas me dire qu'on a marqué contre notre camp, que ça, que l'autre. Non. Mais c'était des fautes, les changements, c'est... Ça, tu n'as pas d'excuses. Parce que si tu perds contre l'Iran, ça y est, après... Alors, après, bien sûr, on fait un match contre le Portugal, là aussi, on est malheureux, arbitrage, tout ça. Bon. Et après, tu fais le troisième match. Mais le troisième match, moi, je ne regarde même pas. Ça ne me concerne pas, le troisième match. Quand tu perds deux matchs en Coupe du Monde, que tu es éliminé. Le troisième match, que tu prends cinq ou que tu mets cinq buts, c'est la même chose. Tu retournes à la maison. Est-ce qu'on a été victime du beau jeu, M. Lime ? Comme les autres équipes, par exemple. On a joué, mais on n'a pas gagné. C'est ce qu'ils disent, parfois. Peut-être un petit peu de rigueur défensive, peut-être. On a manqué. On a manqué un peu de continuité, je dirais. Et on a manqué aussi de... Parce qu'on dit que c'est un groupe. Oui, d'accord, bien sûr. Là, je pense qu'Hervé Renard a tous les mérites du monde. Il a réussi à faire un groupe. Parce que Nourdi, il le sait, quand on allait, par exemple, lorsque l'équipe était ouverte, par exemple, avant Hervé Renard, que ce soit avec Guérette, que ce soit avec Zaki, avec Taussi, et tout ça, tu allais, tu avais les francophones qui étaient d'un côté. Les néerlandais, donc les hollandaïs, ils étaient d'un autre. Les locaux qui étaient tout seuls. Chacun parlait. Il n'y avait aucune fraternité, il n'y avait aucun... Bon, d'accord. Mais une chose, c'est d'être des copains. Mais une chose, c'est d'être aussi... Une famille. Complémentaire dans le jeu. Le jeu, le jeu. Et continue dans le jeu. Voilà, c'est ça. Et ça, on n'a pas été... On n'a été ni continue, ni complémentaire dans le jeu. Les filles, comme on dit, chouka. Chouka. Alors, le futur de l'équipe nationale marocaine ? Le futur, je pense qu'il est... On peut être optimiste. On doit être optimiste. Avec ce groupe-là. Bon, bien sûr, il y en a qui vont partir. Ahmadi, tout ça. Bon, Boussoufa, Belanda. Je ne sais pas s'ils vont durer encore longtemps. Peut-être jusqu'à la prochaine Cannes. Après, en 2019, ça y est, stop. Tu tournes la page. Et tu continues avec les IH, avec les Harith, avec les Hakimi, avec tous les jeunes. Voilà. Avec les Bouffal, avec les Tanan. Donc, tu vois, c'est ça. Finalement, c'est ça. Benatia, après cette fameuse déclaration, est-ce que vous pensez qu'il mérite toujours sa place avec le 11 national ? Benatia... À mon avis, je ne pense pas. Benatia, à mon avis, Benatia s'est coupé du groupe, lui, tout seul. Il doit avoir peut-être des petites origines japonaises. Il s'est fait à Rakiri, tout seul, parce que... Franchement, il n'avait pas besoin de faire cette déclaration-là. Surtout, c'était inopportun. Le timing, aussi. Et puis, pourquoi tu parles ? D'accord. Luigi, c'est comme ça avec Ahmed. Notre place en Afrique. Alors, ceux qui disent, ouais, on va être champion d'Afrique. Attendez, les gars. Et les Sénégalais, ils ne vont pas progresser ? Et les Nigériens, ils ne vont pas progresser ? Parce que les Nigériens, ils m'ont surpris. Parce que les Nigériens qui étaient absents, ils étaient absents à la CAF. Ils n'étaient pas au Gabon. Et tu te dis, quand même. Comment ça se fait qu'ils n'étaient pas au Gabon ? Vous avez vu comment ils se sont, en une saison, en une année, comment ils se sont remis sur selle ? Le Nigéria. Le Nigéria. Les Tunisiens, bon, c'est quand même pas mal. Bon, ils terminent. L'Égypte. Bon, l'Égypte perd contre l'Arabie Saoudite aussi. Bon, mais l'Égypte, ils sont malheureux. Parce que le premier match contre la Russie, ils ne doivent pas le perdre. C'est ça aussi. Donc, on parle, on dit, bon, attendez, il faut, bien sûr, il faut regarder Midi à sa porte. Tu te dis, bon, moi, je suis fort. Moi, le Maroc sera parmi les favoris. Mais ce ne sera pas le grand favori. Et on ne peut pas dire, aujourd'hui, le Maroc sera champion d'Afrique au Cameroun en 2019. Un Caredas. Un Caredas. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais maintenant, l'objectif, c'est ça. C'est ça. C'est d'atteindre les demi ou la finale. Tu sais, en football, vous savez, il faut être ambitieux. Si tu n'es pas ambitieux. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous a manqué, Alain ? Parce que, si vous voulez parler, bon, des résultats. Regardez les matchs importants, les matchs qui comptent. Le premier match qui a compté, c'est lequel ? L'Iron. Non. C'est quart de finale avec l'Égypte. Avec l'Égypte, oui. Oui, là-bas, au Gabon. Oui. C'est ça. C'est ça, déjà, le premier match, que tu perds. Après, tu dis, ouais, Benathia, il a mis la tête. Là, tu l'as mis le pied. Zal, machi, zal, poto, truc. Ça, tu as perdu. Tu as perdu. Mais pourquoi tu as perdu ? Parce que, déjà, dans la tête, tu ne t'es pas mis dans la tête d'aller dans le dernier carré. Parce que, qu'est-ce que tu te dis ? Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis, on n'est jamais sorti des poules depuis X années. Alors, nous, 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 qui me le groupe. Qui me le groupe. C'est une bonne équipe. Elle vise les années carrées. Et finalement, cette équipe d'Égypte, elle était prenable au Gabon. Bien sûr, elle est finaliste, après. Mais elle était prenable. Après, le public marocain, il était un peu satisfait par rapport aux quartes finales. Mais je pense que ça, c'est une erreur. Parce que le fond de l'histoire du football marocain, on n'accepte pas ça. On était déjà champion d'Afrique. Là, on voit le Ouïdette qui est aussi sacré champion. La Champions League, le Raja aussi trois fois. Alors, l'histoire du football marocain n'accepte peut-être que les victoires. Ce n'est pas qu'elle accepte que les victoires. Il faut être quand même conscient. Tu te dis, bon, j'ai une belle génération. Il y avait déjà une génération qui était pas mal. Cette génération-là. Les Bellanda, les Boussoupha. Parce qu'elle est à cheval, cette génération. Mais les Benatia, Tarap, tout ça. C'est une génération qui était déjà pas mal. Bon, finalement, elle a eu le mérite d'aller en Coupe du Monde. Bon, d'accord, OK. Mais après, sur le plan africain, c'est pas grand-chose. Et là, maintenant, tu as une belle génération qui arrive, qui pousse. Avec les Hariettes, les Hakimi. Voilà. En plus, tu as, tu as... Le Khabib. Au moins, au moins, voilà. En plus, tu as, tu as, tu as, tu as joué la canne dans une année. Et puis, tu as la possibilité de compter encore sur les anciens. Donc, tu as les trois ou quatre qui vont t'encadrer, ces jeunes, etc. Et, bien sûr, l'objectif, c'est de gagner la Coupe. Mais une chose, c'est de dire, mon objectif, c'est d'être champion d'Afrique. Et une autre chose, c'est de dire, ah, au Cameroun, le Maroc sera champion d'Afrique. Ce sont deux choses différentes. Dire, je veux être champion et je serai champion. C'est pas la même chose. C'est, d'accord. On peut ouvrir la parenthèse pour revenir à la Coupe du Monde. La parenthèse, le VAR, alors, cette histoire de VAR, de ça, le VG, c'est possible ? Le VAR, quand vous voyez hier que l'arbitre argentin, il est resté combien ? Il est resté deux minutes au moins à regarder. Il a vu au moins cinq ou six fois le ralenti. Nous, quand on était à 2M, qu'on faisait Planet Foot et tout ça, qu'est-ce que je disais au réalisateur ? Dans Planet Foot, par exemple, je lui disais, écoute, tu nous repasses le but, tu nous le repasses cinq, six fois, mais à vitesse réelle. Je veux pas de ralenti. Je veux pas de ralenti. Tu nous repasses à nous, qui sommes sur le plateau, aux téléspectateurs qui sont à la maison, et tu repasses le but à la vitesse réelle. Si on repasse à la vitesse réelle, eh ben, tu restes jusqu'à demain matin. Dire, il y a but, il n'y a pas but, il y a but, il n'y a pas but. C'est tout. Donc, le VAR, finalement, est-ce qu'il a solutionné les trucs ? Le VAR. Le VAR, il y a, bon, il y a peut-être un pénalty pour la Croatie aussi, mais il y a une faute peut-être avant. Donc, finalement, bon, dans l'ensemble, nous, on a été vraiment... Victimes. On a été victimes, ça, c'est sûr, de la VAR. La VAR nous a vraiment pénalisés. Bon. Et c'est vrai qu'on s'est demandé, dans la phase de groupe, si la VAR, elle n'était pas téléguidée par les gens de la FIFA. Ça, c'est sûr. Ça va continuer comme ça ? Le VAR, ou bien, ils vont arrêter ? Non, la VAR, ça continue. En Italie, la saison dernière, tout le championnat, c'était la VAR. En Angleterre, ils ont fait le championnat, non, mais ils ont fait la coupe. Cette année, la VAR entre en service aussi dans le championnat anglais. En Allemagne aussi. Donc, non, ça y est, petit à petit, ça y est, maintenant, ça va être... Mais si nous, on a été victimes, donc il doit être... On a joué un petit peu au tennis, au CMC, par exemple, ou à l'USM, donc c'est comme le challenge en tennis. Ouache la balle, elle est dehors, dedans, la ligne, pas la ligne. Voilà. Ce qu'ils devraient faire, peut-être, c'est comme au tennis, c'est-à-dire que maintenant, en fait, la VAR, maintenant, c'est quoi ? C'est les arbitres de la VAR qui disent, qui interpellent l'arbitre et qui disent, va voir qu'il y a quelque chose, tu t'es trompé, alors que la VAR, ça pourrait être comme au tennis, l'équipe, le capitaine d'équipe, il pourrait demander. Comme fait le tennisman qui demande à l'arbitre, je veux mon challenge, je veux voir si la balle est sortie ou elle n'est pas sortie, eh bien, le capitaine de l'équipe, en football, il devrait avoir, avec deux ou trois challenges, par exemple, et quand tu as terminé, par exemple, les deux challenges, sinon, il ne faut pas en donner plus, parce que sinon, pendant tout le match, surtout que ce sont des grandes pleurnicheuses, les footballeurs, ils pleurent pour un oui, pour un non, alors tu ne vas pas à chaque fois arrêter le match pour la VAR, mais donner, par exemple, un challenge par mi-temps ou trois challenges, surtout le match, il va y avoir trois possibilités ou deux possibilités, chacun, de demander la VAR. Monsieur Lino, une dernière question, on ouvre une petite parenthèse sur les transferts de cet été-là, on sait que vous êtes un grand fan du football italien aussi et de Slice-Rome. Aujourd'hui, on voit Cristiano Ronaldo qui rejoint le Calcio avec... L'Italien. Oui, aujourd'hui, justement, il y a la présentation. Oui, avec la Juve, comment voyez-vous ça ? Et puis après, le transfert de Ayub, qui avait aussi en Chine. Alors, donc, l'arrivée de Ronaldo, je pense que c'est une bonne chose, pas seulement pour la Juve, mais pour le football italien. Parce qu'à part ça, il y a... Bon, la Juve, d'abord, déjà, elle était super forte. Elle a gagné sept titres consécutifs. Là, elle va gagner probablement le huitième. Bon, mais toi, tu vas me dire, le Real avec Cristiano a été champion d'Europe, mais il n'a pas gagné la Coupe de championne d'Espagne. C'est Barça qui est champion. Bon, donc ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'il y a Ronaldo que tu peux être champion. Mais la Juve, elle a pris quand même Cancelo. Elle a pris Emre Can, le turc de Liverpool. On parle de Godin. Donc, ce n'est pas terminé. Donc, la Juve, ça va être super. Et puis, c'est bien parce que, en fait, l'Italie manquait de stars. Il n'y avait plus de stars. Et maintenant, tu as une des... Parce qu'on le veut ou non, il y a deux stars et demi. Parce que Mbappé, je ne le considère pas encore. Il est champion du monde et tout, mais il est trop jeune. Donc, Mbappé, c'est l'année prochaine. Il doit démontrer si c'est vraiment une star. Les deux stars, c'est Cristiano Ronaldo, Messi, même Neymar, qui a fait le clown en Coupe du Monde. Sa cote a baissé un petit peu. Et donc, là, tu as le championnat d'Italie qui récupère une des deux grandes stars du football mondial. Et c'est... C'est du marketing, là ? Bien sûr. Mais c'est ça, le football, aujourd'hui. C'est ça. Ils ont vendu, je pense, 750 000. 750 000 maillots. Drobala, c'est un euro. Avant l'arrivée. Ça fait combien ? Mais 750 000, tu rajoutes un zéro, ça fait 7 millions et demi d'euros. Tu ajoutes un autre zéro, à 100 euros le maillot, ça fait 75 millions d'euros. Ronaldo, il a coûté 120 millions, 125 millions après son salaire. C'est-à-dire qu'en 5 jours, ils ont récupéré son argent. Et après, bon, on parle d'Higuaïne, on parle de Benzema à Naples. Il y a pas mal d'autres transferts qui peuvent se faire. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour le foot italien. Ayoub Khabi en Chine ? C'est… Moi, je pense que c'est bien et c'est pas bien. Moi, j'aurais bien voulu le voir débarquer dans un championnat où tu as plus de possibilités de parfaire ton apprentissage. Et le football, tu peux parfaire ton apprentissage où ? En France, en Espagne, en Italie surtout. Moi, j'aurais aimé le voir même dans un club de deuxième division italienne ou un petit club de première division italienne que joue en Chine. Maintenant, s'il joue bien en Chine, il peut rebondir et il peut revenir en Europe. Il y en a beaucoup qui passent de la Chine, d'Europe en Chine. Après, ils reviennent en Europe. Donc, pourquoi pas ? Mais c'est une bonne chose. Et de toute façon, on l'a critiqué. On a dit oui, quand même, il a titularisé, etc., etc. En parlant de Vérenard qui a titularisé le Khabi. Mais en fait, le problème, c'est que toute l'équipe n'a pas tellement bien tourné contre le Portugal. Donc, c'est tout. Il a reçu combien de ballons ? Combien de ballons il a reçu, Khabi ? Donc, c'était facile de le critiquer après. Peut-être que cette transition entre le milieu de terrain, entre Amin Haric aussi, le premier match avec Khabi, ça n'a pas marché. Mais bon, c'est le football. Je crois que vous étiez en Russie, Radio Mars, un mois de juillet en Russie. Tu peux nous parler un petit peu de la Russie ? La Russie, d'abord, c'était… Bon, moi, je ne suis pas communiste. Je ne suis pas comme camarade président comme Belaïd Bouimid. Donc, moi, la gauche, je ne connais pas la gauche. Mais je dois dire que d'abord, ça n'a rien à voir avec le cliché qu'on a de l'URSS. La Russie, depuis que Poutine est là, moi, en 1993, elle a fait des bons énormes au niveau du PIB, à tous les niveaux, au niveau des retraites. Les retraites, elles n'ont qu'intuplé. C'est-à-dire un ouvrier qui prenait 300 ou 400 roubles par mois, maintenant, il en prend beaucoup plus, 2 000, donc 5, 6 fois plus. Il y a le revenu par habitant aussi qui a augmenté et tout ça. Et puis, c'est un pays qui s'est modernisé à fond, qui s'est occidentalisé, américanisé, je dirais même, américanisé. Quand on voit Gorky Park, tu as l'impression d'être à New York, à Central Park, avec les kiosques, avec les magasins, avec les supermarchés à l'intérieur où tu peux acheter des fruits, tu peux acheter des légumes, tu veux croquer une pomme, tu achètes, tu as la possibilité, tu ne dois pas sortir du parc pour… C'est une bonne adresse. Voilà. Et puis… Et l'organisation, parfaite. L'organisation, parfaite. Sur le plan sécuritaire, sur le plan d'organisation, tu rentres et tu sors du stade en 5 minutes. Ce n'est pas comme au stade Mohamed V. Tourtine, tournique, khedem, mardem. Là-bas, tu… Parking. Et puis, bien sûr, il faut être organisé, mais il faut être aussi discipliné. Sur le ticket, tu as tout. Tu as le numéro de la porte, tu as le numéro de la rangée, tu as le numéro du siège. Donc, tu ne peux pas te tromper. C'est tout. Ici, le problème, c'est quoi ? C'est qu'à la porte 12, il y en a qui ont des tickets de la porte 10. Au lieu de les refouler parce que c'est archoma. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il sort le badge, hop, et alors troll, troll. Alors, ce n'est pas normal. 2022, la dernière. 2022 au Qatar ? Ça va être… Moi, j'avais une petite image, je disais, à Radio Mars, on a quelqu'un qui aime beaucoup les animaux et tout ça. Il nous a amené un petit aquarium avec des poissons. Alors, la première fois, il y a un petit poisson rouge dans l'aquarium. Et là, il en a ramené un deuxième. Et j'ai dit, ça va être la coupe du monde au Qatar. Ça va être comme les deux poissons qui dorment dans 20 centimètres d'eau. Parce que franchement, Qatar, c'est combien de kilomètres carrés ? La Russie, tu prenais l'avion, tu faisais une heure, une heure et demie d'avion. Quand tu vas de Moscou à Kaliningrad, c'est une heure vingt d'avion. C'est pas… C'est comme si tu vas à l'Aïoun, c'est comme si tu vas… Bien sûr. Qatar, comment tu vas faire ? Tout est… Bon, mais les stades seront magnifiques. Ça sera en hiver. Ça sera en hiver, donc je sais pas si… Bon, ça sera une belle Coupe du monde comme d'habitude. Elle sera pas pire que celle-là. Au plan du jeu, hein. Je dis au plan du jeu. J'espère. Monsieur Lino, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur d'avoir… de t'avoir aujourd'hui parmi nous. De participer à votre émission et voilà, surtout dans le cadre de ce que vous faites aussi pour les jeunes et pour le journalisme aussi. Merci, merci Lino. Merci Sir Gregui d'avoir accepté notre invitation. Alors la dernière pour Lino, l'Italie sera présente en 2022. Euh, oui, j'espère. Mais tu vas voir, l'Italie va être championne d'Europe. Dans deux ans. Dans deux ans. Dans deux ans. Chers téléspectateurs, les coulisses mondiales touchent à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis tout au long ces éditions-là. Je remercie aussi l'équipe technique composée de Mohsin Gattar, Douane Abroq, Abdel-Ilaj Chabi et Hachim Kabo. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...